Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, premier invité de la semaine, Philippe Claus, qui était chevin du tourisme à la ville de Bruxelles et aussi député régional bruxellois. Philippe Claus, bonjour. Bonjour. Vous aimez Mylène Farmer ? Ben surtout, je suis très très content qu'on ait enfin signé un premier contrat sur cette nouvelle salle à Bruxelles, parce que ça faisait des dizaines d'années qu'on attendait une grande grande salle à Bruxelles. Il n'en existait qu'une en Flandre à Anvers, c'est le Sport Palace, enfin la Loto Arena comme on dit maintenant. Et maintenant Bruxelles aura sa salle, sa salle de 15 000 places et on vient enfin de signer les deux premières dates. Donc Mylène Farmer qui sera la première artiste, en tout cas la première artiste dont on annonce le passage, c'est le Palais 12 du Ezel. Exactement. Donc ce sera une salle de spectacle modulable et qui sera ouverte toute l'année, comment ça va se passer ? Alors c'est une salle qui va de 2500 places à 15 000 places, elle sera modulable en effet parce qu'on a deux tribunes de 4005, une tribune rétractable, mais surtout on pourrait accueillir des événements sportifs, des concerts, des shows, des festivals, vraiment c'est vraiment l'infrastructure qui manquait à Bruxelles. On a la chance d'avoir... Ce sera plus grande que Forêt Nationale ? Ce sera le double en fait, très clairement. Forêt est à 8 000 places, vous avez l'Abbé, le Cirque Royal qui sont environ à 2000 aussi. Et alors vous aurez cette grande salle de 15 000, en gros celle pendant de ce qui existait en Flandre. Donc pour Mylène Farmer ce sera 15 000 places ou un petit peu en dessous ? Ce sera 12 000, ce sera 12 000 parce que la scène est très très importante, c'est un énorme show, on la connaît, elle fait des shows absolument énormes et donc on a dû réduire un petit peu la jauge. Donc là vous avez annoncé Mylène Farmer, c'était fin de semaine dernière, est-ce que vous pouvez, puisque vous êtes à Télé Bruxelles ce midi, nous annoncer d'autres signatures imminentes ? Alors le grand problème avec les promoteurs, et je les comprends très bien, c'est que ce sont nos clients et c'est à eux de l'annoncer. Mais on est évidemment sur beaucoup de prospects, la salle devrait ouvrir au mois de mai, Mylène Farmer c'est en novembre, on espère... C'est-à-dire qu'il y a d'autres concerts avant elle ? Je pense. Oui, et ce sera français, ce sera international, ce sera du rock, ce sera du rap ? Ce sera un peu tout parce que c'est vraiment l'idée d'avoir une salle vraiment qui peut tout accueillir et on est également sur des événements sportifs qui pourront avoir lieu là-bas. Qui pourraient donc avoir lieu dès 2013 ? Exactement. Ça c'est un des aspects du projet Néo, projet Néo, donc c'est le réaménagement du plateau du Ezel, où est-ce qu'on en est ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire passer ce dossier au dernier conseil communal alors qu'on est en pleine période électorale ? Bah écoutez, c'est assez simple, on a 20% de chômeurs dans cette région, où on décide à un moment donné de ne pas se mobiliser pour de l'économie. Je rappelle que le dossier Néo, donc ce réaménagement d'un morceau de ville important qui est le plateau du Ezel, c'est 3000 emplois quoi. Il y a des gens, moi je suis en campagne communale, tous les jours, tous les jours... Avec du logement, des entreprises... Logement, entreprises, centres commerciaux et évidemment des espaces loisirs. Vous le savez, comme échevin de tourisme, j'ai poussé depuis des années à travers les événements à ce que le loisir soit vraiment une marque de fabrique de Bruxelles. Mais alors pourquoi est-ce qu'il fallait en parler au dernier conseil communal ? L'opposition vous critique, dit oui, voilà, on le fait passer pour être sûr que ça passe avant les élections. Ça aurait été mieux de laisser les cartes sur la table et le jeu ouvert pour après l'élection et l'électeur aurait pu trancher. Alors je suis peut-être un peu un politique indiscipliné, donc moi ce que j'en ai un peu marre en Belgique, c'est qu'on repose tout parce que l'élection communale arrive. Ici les gens auront le choix le 14, soit ils décident à un moment donné qu'il faut ce projet pour Bruxelles, qui à mon avis est indispensable à son redéploiement, et alors ils voteront pour nous puisque nous n'avons pas caché notre intention de faire ce projet. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été transparent, on a tout expliqué. Soit ils décideront de voter pour d'autres partis qui n'en voudront pas. Nous avons fait un choix clair par rapport à l'électeur et le 14 il pourra se prononcer. Et on pourra revenir en arrière éventuellement après l'élection ? S'il y a une autre majorité, elle pourra évidemment revenir en arrière. Dans le projet Néo, est-ce que vous allez retrouver une place pour Océa des mini-Europe ? Mais ils peuvent concourir au projet comme on l'aura toujours dit, donc soyez très clairs. Ce qui est sûr, c'est que dans le projet, il y aura plus de 20 000 m² pour de l'espace loisir, pour du tourisme de loisir. On a un phare sur ce plateau du Ezel qui est l'Atomium, 700 à 800 000 visiteurs par an. À côté de ça, il faudra des attractions loisirs sur le plateau. Et si mini-Europe ou Océa n'ont pas de place, on pourra les reloger ailleurs ou ils ferment boutique et c'est terminé ? Dans tous les plans, mini-Europe peut rester vraiment partout dans les plans qu'on a. Mais évidemment, il faut le comprendre. Moi, je suis là aussi pour gérer des biens publics. Les gens me donnent un mandat. C'est clair que nous avons prolongé pendant 2-3 ans le bail de mini-Europe. Nous devrons revoir ces conditions. Parce qu'à un moment donné, on doit chercher aussi de l'argent pour financer des infrastructures publiques. Alors vous êtes les chevins du tourisme. Ça s'est bien passé l'été à Bruxelles ? Très bon. Très très bon. Je dois dire que c'est simple. En 6 ans, on a augmenté d'un million le nombre de nuitées. Mais on peut encore vraiment mieux faire. C'est vrai que nos événements, que ce soit le Summer Festival, que ce soit des événements dont je ne m'occupe pas comme Couleur Café ou d'autres dont je m'occupe comme le Summer Festival. Bruxelles-les-Bains. Bruxelles-les-Bains. ont vraiment extrêmement bien marché. Mais surtout, les touristes ont maintenant décidé que ce soit en hiver ou en été, Bruxelles est une destination de city trip. On vient y passer un week-end. On vient s'y détendre. Et c'est une ville qui est énormément appréciée des touristes. Il y aura les Nuits Blanches bientôt ? Comment ça se présente ? Je pense bien. C'est mon collègue, je fais un de la culture, qui s'occupe de ça. Je pense que c'est aussi une chose importante dans la ville. C'est la fonction de nuit de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire la nuit dans une ville ? Parce qu'une ville qui s'arrête à 22h, ce n'est pas notre programme politique, parce que c'est aussi de l'économie. Il y a énormément d'économies et d'emplois qui sont liées au secteur horeca, et donc aussi à la nuit. Même si les riverains ou les habitants se blagent parfois d'un peu de tabage nocturne ? Évidemment que c'est un équilibre extrêmement complexe. Je vais donner un exemple de quelque chose qu'on n'a pas vu venir, c'est la législation sur le tabac. Il se fait que les gens sortent fumer en dehors des cafés, et par exemple un endroit comme Saint-Géry est devenu extrêmement compliqué à gérer entre la fonction horeca et la fonction d'habitants. C'est ça le défi d'une ville, c'est gérer cet équilibre. Et comment vous allez faire sur Saint-Géry ? Alors sur Saint-Géry, très clairement, on a une épouse concrète. On a engagé ce qu'on appelle un manager de la tranquillité publique qui va essayer de créer le dialogue entre les commerçants et les habitants. Prenons un exemple très clair. Et ça devrait permettre de retisser les liens suffisamment ? Pour le moment, en tout cas, il y avait un lien qui était rompu. Par exemple, travaillons sur les terrasses, sur leurs heures d'ouverture, et regardons avec l'horeca en disant « Attention, s'il n'y a plus d'habitants, votre quartier va péricliter. » Alors, Frédéric Tillmans, qui veut contrôler les naissances, c'est une bonne idée ça ? C'est un malentendu, évidemment, qui n'a jamais voulu contrôler les naissances. Il y avait un débat sur le logement, et à un moment donné, il a expliqué la problématique auxquelles on était confrontés, des familles extrêmement nombreuses. Vous savez que la ville, et notamment mes deux collègues, Yvan Maier et Mohamed Oréagli, ont construit plus de 1200 logements publics, avec des logements pour les grandes familles. Donc Frédéric Tillmans n'a jamais dit, contrairement à ce que rapporte le standard ce matin, que quand on était face à des familles de 6-7 enfants, c'était irresponsable ? Il n'a pas dit irresponsable. Il a dit à un moment donné que ce problématique des familles, donc le malentendu, il n'a jamais demandé une loi, très claire, qui a demandé limite les naissances, que la problématique des familles très nombreuses était un vrai problème dans les villes qui étaient en pleine croissance. Et l'autre chose qu'il a dit, il l'a redit ce matin, c'est qu'il était pour la liberté individuelle et pour le choix des familles. Les gens ont le droit de choisir la famille qu'ils veulent. Donc on ne contrôlera pas les naissances, ni à Bruxelles, ni ailleurs. Non, je pense, on ne contrôlera pas la Chine. Est-ce que vous avez fait votre choix entre Joël Milquet et Alain Courtois ? J'ai fait le choix du PS, d'abord. Je crois que ce n'est pas, à un moment donné, un choix par rapport à des partenaires. Imaginez donc que nous sommes le 15 octobre et qu'il faille chercher un partenaire. Vers qui va votre préférence ? Alors je ne connais pas un politique qui se projette au 15 octobre. Ça arrive parfois. Je pense qu'il se trompe. Moi, je l'ai vécu en 2000. Certains pensaient sans doute qu'ils étaient là pour toujours. Moi, je peux vous dire que nous allons aux élections en étant hyper motivés, en ayant un bilan. Il n'y a pas de préaccord et pas envie de reconduire, par exemple, la majorité sortante ? Évidemment que non. Il y a un respect par rapport aux partenaires. Ça, c'est vrai, parce qu'on a construit ensemble. Mais nous allons évidemment les mains libres. Et ce que nous voulons, c'est surtout que le PS ait le plus de voix possible pour réaliser le plus largement son programme. Il faudra deux ou trois partenaires ? Impossible à dire. Ça, c'est vraiment des calculs. Mais je comprends que vous posiez la question. Mais on n'est vraiment pas dans ces projections. C'est le soir des élections. Par contre, c'est vrai au communal, ça va très, très vite. C'est le soir des élections qu'on connaîtra le chiffre. Et Alain Courtois reste un partenaire avec lequel vous pourriez avoir envie de travailler, malgré l'affaire Airy Sport ? Moi, j'ai un respect pour tous les partenaires. Je n'ai absolument pas la commenter. Moi, je veux parler des projets pour la ville de Bruxelles et uniquement des projets pour la ville de Bruxelles. Charles Piquet, c'est un bon ministre président ? Excellent. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, de faire des négociations gouvernementales avec lui. C'est quelqu'un qui, et il est peut-être parfois un peu seul là-dedans, qui a compris que l'enjeu était régional. Alors, vous savez que je suis très attaché à la commune, évidemment, parce que c'est mon premier mandat, je l'ai eu là en 2006. Mais il a compris ça. Et c'est une région mal aimée, la région bruxelloise. C'est une région où la critique tout le temps. On dit qu'elle est mal gérée, qu'elle est trop compliquée. Est-ce que le problème, ce n'est pas que les villes ont trop de pouvoir par rapport à la région ? En tout cas, il faudra arriver à un équilibre. On va devoir en discuter. 2015 sera l'occasion, avec la réforme de l'État, de rediscuter de cela. Est-ce que vous êtes favorable, même si vous êtes échevin d'une commune particulièrement importante, celle de Bruxelles, à l'idée qu'il faut rééquilibrer en faveur de la région, retirer un peu de pouvoir aux communes et le transférer à la région ? Je pense que ça doit aller dans les deux sens. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai posé des actes par rapport à ça. J'étais président de l'office de tourisme, visite Bruxelles. J'ai démissionné il y a 4-5 mois, en considérant que j'avais fait mon temps comme échevin de tourisme et qu'il fallait, en transition, j'ai fait changer les statuts pour que ça devienne un vrai office régional. Ça n'a pas de sens de promotionner la région bruxelloise à travers la ville. C'est à travers les 19 communes et la région une image commune qui doit être faite. Et moi, je dois dire que là-dessus, je me retrouve complètement dans le discours de Charles Piquet. Charles Piquet, il a annoncé qu'il ne se représenterait sans doute plus au poste de ministre-président. Est-ce que le nom de Philippe Claude peut être un nom de successeur possible ? Écoutez, on n'est pas un moment donné pour commenter et se pousser par rapport à des mandats. Moi, ce que je peux dire, c'est que si vous ne voyez personne émerger, c'est parce que ce qu'a rempli Charles Piquet pendant 20 ans en construisant cette région, en fait, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était toujours là. Il est le père de cette région. Il l'incarne complètement. Est-ce que vous, un jour, vous pourriez être intéressé pour avoir un mandat régional ? J'en ai un. Je suis député régional. Et un mandat exécutif, Philippe Claude ? Mais ici, ce n'est ni le moment ni le temps. Je suis d'abord dans une élection communale. La ville de Bruxelles, ce sont les quartiers où je vis, les personnes que je côtoie tous les jours. Mais l'essor de la ville de Bruxelles passera par la région, comme l'essor des 19 communes. Je n'ai pas tout à fait bien compris votre réponse. C'est ni oui ni non. C'est ça que je comprends. Vous savez bien qu'à un moment donné, on ne répond pas à ce genre de questions. Vous savez qu'on est dans une élection communale. C'est ni le moment ni l'instant. C'est en 2014 ou avant. Mais moi, vraiment, je veux réinsister là-dessus. Et je comprends. Je pense que cette région, je ne vais pas dire d'avoir élevé une statue, parce qu'il se moquerait de moi, il m'appellerait après. Mais si Charles Piquet a vraiment réussi quelque chose, c'est vraiment d'avoir construit cette région. Philippe Claude, merci. L'invité de l'interview, demain, on reviendra demain. Et à 18h30, le débat sera un débat consacré justement à la commune de Saint-Gilles. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada